salut tout on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler des prix qui vont être ajustés sur le jeu et suite à une réforme ou ou les applications seront touchés qui dit baisse des prix dit forcément en réajustement sur les récompenses enfin sur les achats on fera sur les applications maintenant on va parler de maillot academia les prix vont changer avant d'attaquer le petit sujet vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça me fait énormément plaisir on démarre de suite n'oublie pas que mes réseaux sont disponibles dans la part de description twitter et discorde de son débat les prix ont baissé de 10% c'est passé de 1,9 à 0,99 5,99 à 4,99 etc etc les plus gros packs ont baissé de 10 2 entre 5 et 10 euros le coup quand j'ai les plus gros packs et ceux qui sont à plus de 50 euros et les autres sont plus de 100 euros il était à plus de 100 euros maintenant jeudi qui dit forcément baisse des prix est-ce qu'on aura également une baisse des récompenses sur les héros coins sur les tickets etc j'irai pourquoi pas ou plutôt un réajustement est ce qu'ils vont supprimer des récompenses ou des options de récompenses parmi les achats on verra ça par la suite on verra ça quand ils le mettront en place déjà ça des achats pour le moment ils ne sont pas encore disponibles vu que ça a été mis en place pour cours en août en août ou enfin pour fin d'année on va dire ou jusqu'à la fin de l'année je n'ai pas de bêtises dans tous les cas si je me trompe vous pouvez me le dire en commentaire que j'aurai suffisait ça dans ma prochaine vidéo mais non mon avis avec ce réajustement d'achat intégré concernant les applications enfin principalement sur le macha est en fait avoir réellement fausser l'écart entre et free to play et les cash players les gosses et c'est un bon point pour les cash players mais réellement et les malheureux pour les couplées le jeu commence vraiment à délaisser davantage des clés c'est vrai qu'après à leur paris pas de prendre plaisir au jeu mais pas un certain mode de jeu où il nécessite une grande pp où les joueurs n'est enfin où certains modes de jeu nécessite une grosse bp bella avec ça la sélection sera vite fait les gens seront vont se faire clic dans un niveau de jeu dans les différents modes de jeu que ce soit cop que ça soit team up etc etc et même pour les événements basiques auto en pvp en pvp auto ou en warzone mais ça va détruire le leader ça va détruire l'expérience du free to play dans le sens où les cash players vu que les prises sont moins forts et vont se permettre de mettre plus d'argent au lieu d'acheter 4 5 pack et vont se permettre d'acheter 6 7 8 pack comprenez surtout que parfois ils vont pas mais de l'argent sur certains portails parce que pas comment je lui dis dans cette vidéo présentement sera sera un personnage jouable jean est sur un personnage jouable il y en a beaucoup qui vont skips et personnages pour pouvoir mettre plus sur des personnages plus intéressants comme d'habits overall et il faut et c'est maintenant il va se passer c'est que vu que les joueurs que tout plaît seront délaissés mais ils vont perdre une très grosse partie de leur communauté free to play vu que vraiment on va dire que sur les jeux prendra un chiffre au plus 20 300 mille joueurs il ya quasiment 250 mille joueurs de free to play et peut-être un peu moins peut-être un peu plus mais réellement des genres 30% de 2,2 cash player de gros cash player et et 70% 80% de free to play généralement dans tous les jeux gacha après c'est vrai que c'est ça qui va faire vivre les joueurs le jeu mais plus l'écart se grandira et plus le dégoût et la frustration se sentiront à travers les joueurs et vu qu'ils ont pas d'énormant de joueurs ben les cash players vont non plus trouver d'intérêt à jouer au jeu enfin ils joueront toujours au jeu mais l'argent en moins qu'avant c'est pour ça que d'aspect d'achat intégré baissé on s'en a et machin b ça va détruire sur du long terme le jeu après cela n'aura ce que mon avis appréciera le contenu et tout plaît que ça soit dans le mode histoire que ça soit dans le mode dans les différents modes de jeu dans le mode solo ça pourrait plus ou moins rentabiliser et les faire résister mais dans tous les cas qui dit nouveau mode de jeu dit nouveau pack et 10 nouvelles récompenses de pas qui va permettre au cash player d'établir un plus gros fossé avec les petits avec les frites ou plaît du coup voilà c'est ça mon avis pour ce celui-là c'est un bon point pour le cash player mais un mauvais point pour les peut-être ça va inciter les frites à payer mais ça sera toujours une minorité comparé au cash player tout ce je vous laisse sur ça mais pas de lâcher le petit coup de nous abonner à la chaîne ça me fera rien en plaisir je vous dis ciao et à la prochaine peace